Un fashion faut pas éviter de justesse. Ce mardi 21 novembre, Kate Middleton et le prince William avaient pour mission d'accueillir le président de Corée du Sud et sa femme, en visite officielle de trois jours à Londres, avant de rejoindre le roi Charles III et la reine Camilla pour un déjeuner à Buckingham. Sublime en rouge, la princesse de Galles a pourtant bien failli trop en dévoiler. Une arrivée majestueuse. Qui a failli être gâchée par un incident inattendu. Invité ce mardi 20 novembre au matin, comme il l'avait fait il y a quelques mois pour le président sud-africain, à accueillir à Kensington Palace le président de la Corée du Sud. Yunso Kiyol et sa femme Kim Kéon et, le prince William et Kate Middleton ont pris leur rôle très à cœur. Et tout particulièrement la princesse de Galles, qui s'était mise sur son 31, absolument splendide dans une cape Catherine Walker rouge vif fournée d'un nœud majestueux, la mère de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, avaient attaché ses cheveux en un chignon serré et choisi un chapeau XXL écarlate à cordée. Perchée sur ses habituelles escarpins Gianvito Rossi, elle était superbe et a parfaitement joué son rôle en accompagnant le couple jusqu'au Horse Guards Parade, où les attendait le roi Charles et la reine Camilla. Un accident évité de justesse. Et si Yesti en sortant de la voiture que la princesse de Galles a failli vivre un grand moment de solitude, sous sa cape, elle avait en effet choisi une robe courte, au-dessus du genou. Qui s'est relevé jusqu'à frôler l'incide. Bien sûr, les photographes sur place n'ont pas manqué de capturer ses longues jambes, plutôt musclées, dévoilées comme rarement. Et les internautes ont été séduits. Elle est incroyable, une déesse, elle a juste montré au monde qu'on peut être sexy et classe en même temps, ou encore William est tellement chanceux, peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cela faisait longtemps que Kate Middleton n'avait pas choisi une robe si courte. Et montre également qu'elle n'a rien à envier à Meghan Markle, sa belle-sœur ennemi qui a multiplié les sorties en short ces dernières semaines, dévoilant-elle aussi ses jambes fines. Ce mardi midi, le couple de Galles est invité à Buckingham Palace pour un déjeuner formel en compagnie du couple présidentiel sud-coréen. Mais le grand rendez-vous, si y est-il ce mardi soir, tous les invités vont assister à un grand banquet d'État. Et Kate Middleton devrait encore éblouir ses fans avec une robe de balle digne des plus grandes princesses. On a hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada